Je vais revenir sur un exposé que j'ai fait hier concernant l'astrologie et je me suis aperçu qu'il y avait des difficultés. Ce qui est intéressant c'est qu'en astrologie il y a une notion qui a complètement disparu ou qui surnage dans l'astrologie populaire mais qui a disparu en très grande partie dans l'astrologie savante, c'est-à-dire la question des marqueurs ou des curseurs, c'est-à-dire de facteurs qui ont leur statut de signifiants. Il y a des signifiants qui sont le soleil, la lune, pour moi Saturne, l'ascendant et les nœuds lunaires. Ce sont des éléments, ce sont des facteurs qui quand ils sont sur un certain point désignent ce point. On peut même ajouter Mars et Saturne parce qu'en astrologie médicale, quand Mars et Saturne sont dans un certain signe, ils désignent une fragilité du membre de la partie du corps liée à ce signe. Dans ce cas-là, ce sont des signifiants qui ne peuvent exister que par le signifié. Et donc par exemple si on prend le soleil, le signe est un signifiant, un signifiant, et il va s'allier, il va se remplir, parce que c'est un signifiant, ça se remplit, c'est un vase qui se remplit, il va se remplir successivement du bélier, du taureau, des gémeaux, etc., qui sont des signifiés. On pourrait jouer, on peut discuter sur les mots, etc., mais on va utiliser une formulation qui est celle des linguistes, une certaine lecture en tout cas de cette formulation, dont sont signifiants, un certain nombre de facteurs, qui ne sont pas désignifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas porteurs d'une signification intrinsèque. Ils sont désignifiants et la signification intrinsèque, celle de signifier, ce qui est signifié au sein de ces signifiants, elle est déterminée par d'autres facteurs. L'autre facteur, ce sont les doucines zodiacaux, mais ce sont les planètes, en dehors des luminaires, en dehors, à mon avis, de Saturne, et en dehors de l'ascendant. Ces planètes-là, elles ne sont pas des signifiants, donc c'est une erreur d'étudier leur passage dans le zodiaque. Ce qui est intéressant à ce point-là, ce sont les aspects que les signifiants font aux signifiés. S'il y a un aspect de la Lune à Saturne, la Lune va pointer sur Saturne. Si après elle fait un aspect avec Jupiter, elle va pointer sur Jupiter. Si elle va être dans tel signe zodiacal, elle va pointer sur ce signe zodiacal, etc. Elles pointent, ce sont des pointeurs. Comme les aiguilles d'une montre, vous avez une horloge, et bien, voilà, il y a la grande et la petite aiguille qui sont des signifiants. Et les chiffres sur lesquels ça s'arrête à un moment donné sont des signifiés. Donc, vous pouvez considérer la Lune, par exemple, là en l'occurrence, vous pourrez s'amuser là-dessus, mais je dis ça en plaisantant. On a deux aiguilles, on pourrait donc parler de dire, voilà, où est la petite aiguille ? Ça sera le Soleil. Où est la grande aiguille ? Ça sera la Lune, par exemple. Moi, je préfère qu'il y ait un seul signifiant. Mais globalement, c'est ça. Et alors, à partir du moment où il y a, je crois que ce n'est pas souhaitable d'avoir 36 signifiants, quand j'ai signalé ces différents signifiants, il faut choisir entre lequel on va utiliser. On va utiliser le Soleil ou la Lune, pas le Soleil et la Lune. On va utiliser l'ascendant, ou le Soleil, pas forcément les deux. On va utiliser les nœuds lunaires et non pas, etc., etc. Donc, normalement, un signifiant doit suffire. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une richesse de signifiés. Donc, ce signifiant, il va se décliner de façon extrêmement diverse, à tel point que les différentes sensibilités mythologiques vont être, à taux de rôle, activés par ce signifiant. C'est-à-dire que ce signifiant, quel qu'il soit, il va activer une valeur vénusienne, puis une valeur mercurienne, enfin, peu importe l'ordre, puis une valeur jubitérienne, puis une valeur oranienne, puis une valeur néptunée, etc. Donc, il est ridicule actuellement d'avoir un système où les planètes qui sont porteurs de signifiés jouent elles-mêmes le rôle de signifiant, c'est-à-dire qu'on va être intéressés, par exemple, au passage de Jupiter dans tel et tel signe, ce qui est aberrant. Parce que Jupiter, c'est déjà un as qui a déjà une signification, qui est déjà un signifié. Or, un signifiant ne peut pas avoir de signification. La signification du signifiant, elle vient de la case, du secteur où se trouve le signifiant à un moment donné, comme dans une roulette, dans quelle case la boule s'est arrêtée. Donc, c'est comme si on avait une astrologie où il n'y avait pas de roulette, où il n'y avait pas de boule. Tout est boule. Où il n'y avait que des boules et pas de chiffres. Où il n'y avait que des chiffres et pas de boules. Quantement aberrant. Et ça, c'est intéressant parce que ça illustre la difficulté aujourd'hui à penser en termes de yin et yang, en termes d'émetteur et de récepteur. Et l'astrologie elle-même n'arrive même plus à se structurer selon ce modèle. Mais effectivement, il y a en astrologie populaire l'idée que le soleil, on ne dit pas ça comme ça. Quand on dit que je suis né sur le signe du Sagittaire, ça veut dire que le soleil est en Sagittaire. Et si l'autre personne dit qu'il est né sous le signe des Gémeaux, c'est que le soleil est en Gémeaux. Donc le soleil, il n'est pas, là on voit bien qu'il est signifiant, il n'est pas, ce n'est pas la valeur solaire. Alors que les astrologues vont vous dire, le soleil, ça veut dire ceci ou cela. Et la lune, ça veut dire ceci ou cela. Et la lune, ça veut dire ceci ou cela. Et la lune, ça veut dire ceci ou cela. Non, là, le soleil, il est insignifiant. Il pointe à un moment donné, comme dans une horloge. D'ailleurs, dans une horloge, il est divisé en douze. Eh bien, il pointe à un des douze signes. Et puis voilà, on va dire que c'est comme ça. Donc cette astrologie-là, elle a subsisté, elle existe. Mais elle est rejetée par certains, par les astrologues sérieux qui font du thème astral et qui intègrent le sol et la lune sans aucun problème au sein des planètes. Ce qui est une aberration totale, qui est une hérésie totale. Et à ce moment-là, il n'y a plus cette dialectique de signifiant et signifié puisque, d'une certaine façon, tout est à la fois signifiant et signifié en astrologie. Jupiter peut être signifié parce qu'il est en aspect avec l'autre planète, mais il peut être aussi signifiant parce qu'il est dans un certain signe, qu'il va désigner ce signe. Donc c'est une confusion totale à laquelle il faut remédier absolument et surtout comprendre, une fois pour toutes, que l'astrologie, et ça c'est la grande lacune de nos réformateurs de la première moitié du 20e siècle et surtout du début de la première moitié du 20e siècle, dans les années 50-60, de ne pas avoir compris la nécessité de cette dialectique qui pourtant existe dans le paysage astrologique actuel puisqu'il y a effectivement les signes solaires qui existent ou les signes ascendants qui existent. Et de l'autre côté, il y a la carte du ciel qui devrait uniquement servir à préciser le signifié de ces signifiants à un moment donné. C'est parti !